Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, iOS 17.5 disponible pour tous. Depuis hier soir, Apple a délivré cette toute nouvelle version et bien sûr Mac OS, iPad OS, Watch OS et de la partie. Aujourd'hui, on parlera des nouveautés iOS 17.5 sur votre iPhone. Alors, il n'y en a pas énormément car vous savez que le 10 juin sortira donc les premières versions iOS 18. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vous montrerai comment installer un magasin du nom de Alcine. Et en attendant, place aux nouveautés iOS 17.5 sur votre iPhone pour tous à partir de l'iPhone XS, XR et jusqu'à l'iPhone 15 Pro Max. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez déjà installé cette version iOS 17.5 puisque je vais ici l'installer. Comme d'habitude, vous vous dirigez dans Réglages Général et Mise à Jour et vous pouvez voir que cette mise à jour est disponible sur mon iPhone 14 Pro. Alors, vous pouvez voir aussi que cette mise à jour pèse un peu moins de 1Go sur mon iPhone 14 Pro. Allez, c'est parti, on installe. Alors, pour cette première nouveauté sur iOS 17.5, c'est l'arrivée des fonds d'écran Pride. Alors, ce sont des fonds d'écran liés, comme d'habitude, LGBT. Simplement, vous pouvez changer les filtres ici. Voilà, donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces fonds d'écran. Vraiment, je pense qu'Apple aurait pu créer de nouvelles actions dans iOS 17 au lieu de créer ces fonds d'écran. Alors, comme d'habitude, vous les retrouvez soit sur votre écran d'accueil en faisant un appui long directement sur votre écran d'accueil. Vous descendez et vous retrouvez donc ces fonds d'écran Pride directement dans votre iPhone. Sinon, comme d'habitude, vous allez sur l'écran d'accueil principal, vous dirigez dans Réglages, vous rentrez dans Fonds d'écran, vous faites choisir un fond d'écran. Et là, vous allez sur les écrans Pride. Dites-moi en commentaire si vous avez installé ce nouveau fond d'écran sur votre iPhone, ça m'intéresse vraiment. Donc, voilà pour la première nouveauté iOS 17.5. On passe tout de suite à la seconde. Si vous voulez donc vérifier votre version iOS, vous allez donc dans Réglages, Général, Informations et Version iOS. Et vous verrez que cette version se termine par 21F79. Autre nouveauté intéressante sous iOS 17.5, c'est dans votre compte, dans Localiser. Vous savez que lorsque vous devez faire Réparer votre iPhone, vous devez désactiver la fonction Localiser. Alors, ça ne sera plus du tout le cas maintenant sous iOS 17.5. Vous aurez une possibilité, tout simplement, de donner le droit au réparateur de réparer votre iPhone sans devoir désactiver, localiser mon iPhone. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt cool de pouvoir avoir cette fonction sous iOS 17.5. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En parlant de localiser, iOS 17.5 se munit d'un tracking encore plus performant. Car vous le savez, si vous étiez suivi par un AirTag ou par un autre appareil qui était capable de vous traquer et qui ne faisait pas partie de vos objets, vous receviez un message comme quoi vous étiez traqué par un objet comme un Chipolo, comme tout autre appareil faisant du tracking, eh bien, vous étiez averti par message comme quoi vous étiez suivi à votre insu. Ce qui veut dire que iOS 17.5 devient un anti-mouchard encore plus poussé que la version précédente. D'ailleurs, à ce sujet, au niveau sécurité, il faut savoir que iOS 17.5 corrige 15 failles de sécurité très importantes qu'on retrouve dans les notes d'Apple. Vous l'avez compris, donc, si vous êtes suivi par un appareil compatible mais qui ne vous appartient pas, donc la nouveauté d'iOS 17.5, c'est tout simplement l'extension d'autres appareils, par exemple des Chipolo, des Tags, en fait, tout autre appareil qui permettrait de vous localiser ou de vous traquer à votre insu. Donc, une meilleure sécurité sous iOS 17.5 au niveau, donc, du tracking. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour continuer avec les nouveautés, enfin, avec les bugs, le chronomètre n'a toujours pas fait son apparition sous iOS 17.5 dans la Dynamic Island. Donc, il y a toujours ce problème de bug avec le chronomètre. Côté accessibilité VoiceOver, rien du tout, mais dans les notes d'Apple, on apprend que certains objets qui, normalement, étaient compatibles avec la connexion Bluetooth, il y avait des problèmes de connexion. Donc, tous ces problèmes sont réparés sous iOS 17.5. Vous connectez des boutons spécifiques à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Normalement, tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre sous iOS 17.5. Sous iOS 17.5, Apple nous apprend qu'un nouveau lien lié à l'activation de la eSIM est maintenant fonctionnel. Donc, vous allez pouvoir activer tout simplement par le biais d'un lien sous iOS 17.5 votre eSIM dans votre iPhone. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, passons tout de suite maintenant à l'installation du magasin Alstor, donc le magasin Cherce. Et surtout, pensez bien à vous abonner si cela n'est pas encore fluide. Alors, côté fluidité, il n'y a pas de problème avec cette version iOS 17.5. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé des soucis de fluidité sur votre iPhone. Et côté batterie, pour l'instant, je n'ai pas rencontré de problème ni avec l'iPhone 14 ni avec l'iPhone 15. J'ai lu sur quelques sites qu'actuellement, quelques personnes se plaignaient de la batterie lorsqu'ils avaient installé iOS 17.5 avec un iPhone XS ou XR. Avez-vous rencontré ce genre de problème sous iOS 17.5 avec un iPhone XS ou XR ou même avec un autre iPhone ? Alors, iOS 17.5 nous donne maintenant la possibilité d'installer un magasin Cherce qui porte le nom de Alstor. Donc, pour installer ce magasin, vous vous dirigez sur Safari et dans l'adresse URL, vous allez marquer Alstor.io. Une fois que vous avez tapé Alstor.io, vous arrivez sur la page principale où vous allez pouvoir activer ce magasin Cherce. Ce magasin Cherce, pour l'instant, pour les personnes mal et non voyantes, il n'y a pas trop d'intérêt de l'avoir puisque c'est pour jouer à de vieux jeux comme si vous aviez une vieille Game Boy sur votre iPhone. J'ai cru voir qu'on pouvait installer Alstor gratuitement. Vous pouvez l'installer via votre Windows ou via votre Mac. La manip n'est pas forcément très complexe. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez installé Alstor sur votre iPhone. Tout ceci sera faisable grâce à iOS 17.5. Voilà pour toutes les nouveautés. iOS 17.5, restez bien connecté sur la chaîne puisque vous savez qu'à partir du 10 juin, Apple va présenter iOS 18 avec tout un tas de fonctionnalités. J'ai appris qu'Apple mettrait du ChatGPT directement dans Siri. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'Apple se lirait avec Google et Gemini. Mais apparemment, Apple a fait machine arrière et se doterait de ChatGPT pour booster Siri à l'intelligence artificielle. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Et surtout, on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur votre iPhone ou sur votre Android. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !